Bientôt le Gabon sera doté d'un registre des navires. Ce projet a été présenté hier par le ministre des Transports Justin Ndundangoy. C'est un reportage de Gabriel Guillain-Lemami et de Medar Ngueng. L'international gabonais des navires est un document qui permettra au Gabon de s'arrimer aux standards internationaux dans le domaine maritime. Il s'agira pour le Gabon d'immatriculer les navires aux couleurs gabonaises, donc de placer un bateau d'un propriétaire étranger sous la juridiction de notre pays. C'est une nouvelle activité au niveau du Gabon. C'est vrai qu'il existe depuis longtemps un registre national sur lequel sont immatriculés des navires qui en général sont exploités au Gabon. Mais cette fois l'enjeu c'est d'aller au niveau international pour prendre une part active aux transports maritimes internationaux. Ce projet porté par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, et piloté par le premier ministre chef du gouvernement, sera pour le Gabon un moyen de diversifier son économie d'une part et de créer des emplois d'autre part. Nous avons un exemple palpant de diversification de l'économie car nous nous inscrivons étroitement dans la ligne directrice du plan de relance de l'économie qui consiste non seulement à diversifier l'économie mais à contribuer à l'amélioration des performances de croissance. Le projet de registre international gabonais résulte des textes internationaux dont la Convention sur la haute mer du 29 avril 1958 et la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. En matière réglementaire, le fait pour nous de nous lancer dans une compétition internationale en instituant un registre des navires international, cela va exiger de nous la mise aux normes de l'ensemble du cadre réglementaire. Donc l'ensemble de la déclinaison des aspects juridictionnels du Gabon en matière de questions de travail, en matière de questions maritimes, en matière de questions commerciales et en matière de questions fiscales. La cérémonie de lancement des activités de ce projet aura lieu à Dubaï du 20 au 25 avril prochain. Merci.